A Djamé, la gare Nord-Sotra, une vingtaine de véhicules en position de départ. Le signe extérieur que le parc auto de la Société des Transports Abidjanais se porte au milieu. Une joie pour les usagers qui renouent avec le bus, avec à l'esprit la certitude qu'ils n'attendront plus pendant plusieurs heures aux arrêts. Les bus sont maintenant réguliers, c'est le constat majeur que j'ai fait. Les bus sont maintenant réguliers, donc on n'a plus trop le temps à perdre aux différents arrêts. Depuis que j'ai commencé à emprunter l'Express, c'est régulier, même ce matin, c'est l'Express qui m'a déposé. Atse Joël est domiciliée à Abobo. Ce matin, elle se rend à Port-Boué pour y faire une course. Moyen de transport choisi, le Ouarouara, un coup dur pour son porte-monnaie. Pour la distance, je ne veux pas être mi-franc. Mais le prêt, on n'y peut rien, c'est ça. C'est d'augmenter. Comment tu vas faire si tu as besoin d'aller dans un coin comme ça? Pour toi, ça ne va pas diminuer. Donc, on est habitué à ça. Payé cher par habitude ou par ignorance, tout simplement. Une autre alternative, pourtant, s'offre à Atse Joël. Pour la même distance, Zéphirin Dathier, chef de projet de l'amélioration de l'offre à la Sotra, assure qu'elle aurait pu effectuer le déplacement en bus, sereinement, mais surtout en faisant des économies. Aujourd'hui, il y a des Ouarouara qui quittent, par exemple, à Bobo pour aller à Kumansi à 1000 francs. C'est pareil pour Yopougon à Kumansi à 800 francs. Aujourd'hui, avec le bus, vous pouvez quitter à Bobo et aller à Port-Boué à 400 francs, c'est-à-dire 200 francs pour venir à Jamais ou bien au plateau, et puis de là, 200 francs pour aller à Port-Boué. Liali Déborah en a fait l'expérience, elle confirme. Vraiment, c'est pratique parce que 200 francs, ça c'est le minimum qu'on puisse demander à quelqu'un pour pouvoir se déplacer. Je félicite l'État parce que vraiment, ils ont commencé à nous satisfaire et vraiment, je suis vraiment contente. Pour continuer à satisfaire les usagers, la Société étatique de transport urbain consente depuis près de deux ans d'énormes efforts. La Sotra, en 2011, avait à peu près 90 véhicules en ligne. En 2012, nous sommes passés rapidement à près de 333. Et là, en 2013, nous sommes déjà à 627. C'est un progrès parce que d'habitude, quand on vient à l'arrêt comme ça, pour prendre un bus, on met au moins 30, presque une heure du temps. Mais maintenant, ça commence à vraiment aller parce qu'il y a assez de bus. La Sotra a actuellement un maillage sur la ville d'Abidjan avec 66 lignes. Avec le renforcement que nous opérons actuellement sur ces lignes-là, nous offrons en moyenne une fréquence de 10 minutes sur l'ensemble de nos lignes. La Sotra aujourd'hui, c'est donc un nombre sans cesse croissant de véhicules. Leur pointage aux arrêts a une fréquence régulière, mais en plus. Le confort, ça répond bien, ça donne une belle image pour ce qui est la Côte d'Ivoire, et particulièrement Abidjan, qui est la capitale, le reflet de la Côte d'Ivoire profonde. On n'a pas oublié que je suis de la RDC. Et quand on remarque des choses comme ça, on ne peut que féliciter. J'ai vraiment le chapeau. Je crois qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour satisfaire les clients. Ce qui me réjouit, c'est que tous les bus sont réguliers maintenant. On n'a plus de soucis pour les bus, mais il fait quand même un peu chaud dans les bus. Les bus sont confortables, nous sommes à l'aise. Une réalité même au sein des campus universitaires. L'offre de transport à ce niveau a également été améliorée. On est satisfait de la régularité parce que quand les bus viennent, on peut monter quelle que soit la position qu'on occupe dans le rang. Toujours en ce qui concerne les étudiants, la Soutra n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il est prévu la création de nouvelles dessertes et 155 nouveaux autobus sont attendus à Abidjan d'ici à fin novembre. Aussi, avant fin octobre, le nombre de bateaux de la Soutra passera-t-il de 8 à 18. Objectif, le renforcement à outrance du parc auto pour le bonheur des Abidjanais.